Je vais vous lire un passage de la lettre de Jacques. Alors Jacques a des paroles très fortes, il peut se permettre d'avoir des paroles aussi fortes, assez dures peut-être, parce que c'était le frère de Jésus, et puis qu'il est arrivé à prendre la place, j'allais dire, de l'apôtre Pierre dans cette première église de Jérusalem. Il a donc là des paroles assez fortes que nous connaissons bien, et puis qui fâchait Luther, qui traitait sa lettre d'épître de paille. Mais à mon avis, elle est bien intéressante, et c'est une occasion de s'ouvrir à une réflexion sur la foi. C'est au deuxième chapitre de cette lettre de Jacques, les versets 14 à 26. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire avoir la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi pourrait-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, « Allez en paix et tenez-vous chaud et bon appétit », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il ? « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. » Quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi. Moi, j'ai les œuvres. Eh bien, montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. « Toi, tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu donc savoir, tête creuse, que la foi en dehors des œuvres est stérile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. C'est ainsi que fut accomplie l'Écriture qui dit « Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice et qu'il fut alors appelé ami de Dieu. » Vous le voyez, c'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié et pas seulement en vertu de la foi. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas non plus également justifiée en vertu de ses œuvres pour avoir accueilli les messagers et pour les avoir envoyées par un autre chemin ? Tout comme le corps sans esprit, sans souffle, est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage MFP. Ce texte de Jacques, si fort, si implacable, ce texte est un appel à s'engager dans des actes au-delà des belles paroles, des bons sentiments. Bon, alors, il n'est pas utile de vous sermonner là-dessus. Vous, comme moi, savons parfaitement ce qu'il faut faire. Vous, comme moi, avons du mal à le faire. Et nous ne faisons dans cette mise en cohérence de nos idéaux et de nos actes que des progrès d'escargots neurasthéniques. Bon, mais au moins, nous essayons et c'est bien. Alors, ce qui m'a intéressé dans ce texte pour aujourd'hui, c'est ce que Jacques nous dit de la foi à l'occasion de ce puissant appel. Car il y a deux lieux communs théologiques qui me semblent extrêmement nocifs. Il y a pourtant de la concurrence dans le domaine de la nocivité des lieux théologiques. Le premier est l'affirmation, en fait pas si biblique que ça, que Dieu serait tout-puissant. Cette opinion a fait plus d'athées que les plus acharnées des athées militants. Et cette opinion, elle a culpabilisé tant de personnes sincèrement croyantes au point de leur faire perdre la foi. Car quand une catastrophe nous tombe dessus ou sur un de nos proches, ces personnes sont amenées alors à penser quoi ? Soit que Dieu veut cette catastrophe, soit que leur manque de foi a fait obstacle au bon plan de Dieu pour elle, pour leur entourage. Alors, dans l'un comme dans l'autre cas, c'est absolument terrible. Dans tous les cas, cette théologie du Dieu Tout-Puissant fait alors des ravages dans les consciences, en se disant, je suis un peu responsable de la maladie qui m'arrive, responsable du mal qui arrive à mes proches, parce que je n'ai pas eu assez de foi, je n'ai pas assez bien prié. Et puis cette théologie qui supposerait un Dieu comme ça, qui serait un peu méchant, qui nous enverrait du mal, eh bien, on se dit, mais est-ce que je peux le prier, moi qui suis pécheur ? Il va peut-être me griller sur place ? Et donc la personne éprouvée est ainsi coupée de Dieu au pire moment de sa vie, au moment où elle aurait justement besoin de l'aide et du secours de Dieu. Il me semble donc essentiel de dire que Dieu n'est source que de biens, qu'il est puissant, certes, mais que quand il y a du mal, c'est qu'il n'a pas pu l'empêcher. C'est pourquoi nous le prions et nous agissons à la suite de Jésus pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car c'est loin d'être le cas et ce n'est pas faute qu'il y travaille. Le second lieu commun théologique qui est un redoutable faiseur d'athées et une source de trouble, de misère pour le croyant, c'est cette affirmation disant que la foi est un pur don de Dieu. On a pu l'entendre dans la bouche des biens des prédicateurs et même de nos réformateurs bien-aimés. En effet, quelle théologie, quelle conception de Dieu est-ce que cela offre de dire que la foi serait un pur don de Dieu ? Un Dieu qui gâterait quelques privilégiés en leur donnant la foi, puis tant pis pour les autres. Tant pis pour cette part importante de la population humaine qui n'aurait pas la grâce, le don d'avoir reçu la foi. Avec cette théorie, quel regard porterions-nous ? Alors, sur notre proche, peut-être notre parent qui n'a pas la foi, qu'il ne serait pas aimé de Dieu et qu'il n'y aurait rien qu'il puisse faire, même s'il voulait avoir la foi, puisqu'il n'y aurait aucune chance de l'avoir quand on ne l'a pas reçu, quand elle ne nous a pas été donnée, en disant que la foi est un pur don de Dieu, même si on ajoute quelques argus-ci derrière, on enferme la personne qui pense ne pas avoir la foi dans son état actuel, et c'est fort cruel. Et pour le croyant, pour le croyant, la foi, cette notion, la foi est un pur don de Dieu, me semble pouvoir être une source d'un sentiment de supériorité par rapport aux pauvres malheureux qui n'auraient pas eu cette chance. Et si vraiment la foi était un pur don de Dieu, cette foi, elle serait comme une tutelle imposée sur notre conscience, un viol, en fait, extérieur. Et puis la joie que procurerait réellement la foi, car c'est vrai que la foi apporte une vraie joie, eh bien, ce serait un peu comme un syndrome de Stockholm pour quelqu'un qui serait sans cesse à violer notre conscience. Alors, fort heureusement, là non plus, cette expression, la foi est un pur don de Dieu, n'est pas si biblique que ça. C'est la grâce qui est un pur don de Dieu, c'est-à-dire précisément le fait que Dieu aime sans condition la personne humaine, chaque personne, même si elle a la foi ou une foi pas très géniale ou même si elle n'a pas la foi. Et que Dieu garde la personne sans condition comme une mère parfaite garderait son bébé. Quant à la foi, eh bien, chaque page de l'Évangile nous appelle à avoir la foi en Dieu. et c'est ce que nous montre Jésus-Christ dans la confiance en son amour. Il y a bien dans l'Évangile explicitement un impératif dans ce « ayez foi en Dieu ». C'est donc que cela doit être possible de choisir d'avoir la foi et aussi d'augmenter notre foi trop petite, comme le montrent bien des épisodes où Jésus secoue ses apôtres chéris en les traitant d'oligopistoïs, c'est-à-dire de petits croyants. Et c'est un appel à travailler cela. C'est un appel, s'il les secoue, c'est pour qu'ils se reprennent eux-mêmes un peu en main sur ce domaine. Si la foi était un pur don de Dieu, ce serait Dieu qu'il faudrait secouer pour qu'il donne plus de foi aux apôtres. Alors, saint Augustin a d'abord pensé que la foi était un, au contraire, vraiment un pur choix de la personne qui répond à la grâce de Dieu. Et puis ensuite, il a évolué dans cette pensée à partir de versets de l'apôtre Paul qui s'entend dire de la part de Dieu « Qu'as-tu que tu n'es pas reçu, toi ? » Et donc, ça lui fait dire à la saint Augustin que même la foi est un don de Dieu. Mais Augustin sent bien la difficulté si on nie la liberté de la personne d'avoir la foi ou non, ce don de la foi devient comme une sorte de viol de notre conscience qui nous est imposé de l'extérieur par Dieu. Il s'appuie donc, saint Augustin, sur ce verset de l'Évangile selon Jean où Jésus dit « Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » Et donc, l'attire, c'est en douceur d'une façon non contraignante. Par exemple, la beauté de ce monde parle de notre Créateur, nous dit Paul aux Romains. Et il nous dit un tout petit peu plus loin au chapitre 2 que l'amour de Dieu pour nous nous pousse doucement donc au changement d'orientation, nous pousse, peut nous attirer donc vers Dieu et son amour. Et puis, il y a encore le message de l'Évangile et puis la vie du Christ et puis ce souffle de vie qui anime en réalité toute personne au fond même de sa conscience humaine. Tant de choses nous attirent ainsi vers ce Dieu que le Christ manifeste. Face à cette douce attirance, certains diraient oui par la foi. alors, la question c'est savoir si ceux qui disent oui par la foi ils gagnent la vie ou bien si en disant oui par la foi ils permettent à la vie de monter à l'intérieur d'eux-mêmes et puis d'autres diraient non ou bien ils oublieraient de répondre finalement à cette douce attirance de Dieu ce qui reviendrait en fait au même. Alors la théorie de saint Augustin je trouve est intéressante car elle ménage le fait que la foi serait un pur don de Dieu comme une douce attirance et le fait qu'il serait possible de la refuser comme on refuse un appel un cadeau mais le risque dans cette conception de la foi est d'en faire une condition pour être sélectionné retenu ou non dans le club très exclusif des personnes qui gagnent le salut et la vie éternelle car cette conception alors elle annule complètement le concept même de la grâce de Dieu c'est-à-dire que le salut l'amour de Dieu la vie qu'il nous donne est réservée je veux dire à ceux qui le souhaitent qui s'en saisissent c'est pas un choix de Dieu c'est finalement un choix de la personne cette conception donc elle annulerait la grâce de Dieu la clé du salut serait la performance de la personne à se saisir du don de Dieu puis tant pis pour les moins performants tant pis pour ceux qui ont eu par exemple de mauvaises expériences avec des croyants problématiques ou des personnes à qui on a présenté un Dieu tellement épouvantable que heureusement les personnes ne peuvent pas y croire et donc à mon avis il faut tenir absolument et le caractère absolu de la grâce de Dieu gardant précieusement la vie de chaque personne sans condition que la personne ait la foi ou non qu'elle ait une grande foi ou une toute petite foi comme un lumignon qui fume ou comme un roseau brisé nous dit Jésus et puis de garder la liberté la liberté de la personne justement enracinée sur cette grâce d'avoir ou de ne pas avoir la foi d'avoir une grande foi ou une petite foi de la travailler ou de ne pas la travailler car c'est précisément cette grâce de Dieu qui autorise chaque personne à faire comme elle peut faire comme elle entend choisir d'avoir la foi ou pas la foi de placer cette foi en communion avec le Dieu que présente Jésus Christ ou avec un autre des autres ou autre chose de choisir de travailler la foi sa foi de la nourrir de l'exercer de la de la gymnasie nous dit l'apôtre Paul d'en prendre soin ou non car dans ce domaine de la foi la sincérité est essentielle sinon la foi ne serait plus cette inspiration profonde elle serait une sorte de rôle qu'on joue forcé à le jouer ou bien un emploi un peu forcé par le salaire par la récompense ou la punition alors dans ces conditions d'une grâce totale infinie radicale pourquoi choisirions-nous d'avoir la foi et bien parce que c'est formidable parce que cela correspond profondément à ce que nous sommes nous humains de porter notre regard vers le haut vers un plus vers une transcendance même et puis de chercher ce qui est la source de la vie cette recherche d'un idéal c'est une recherche philosophique cette recherche de la source de la vie c'est une recherche existentielle c'est chercher au fond de soi-même dans son expérience de la vie ce qui nous rend notre être plus en forme ce qui rend la vie plus belle autour de nous ce qui donne à notre existence d'évoluer ce qui donne à notre conscience d'être plus libre d'être plus maître de nous-mêmes un peu ensuite quand on accepte d'appeler Dieu l'objet de ces deux recherches l'alpha de la source et l'oméga de la finalité de cet idéal ultime alors cette recherche peut s'appeler de la théologie et cette recherche peut alors s'enrichir de tant de pages de la Bible mais aussi de tant de pages de philosophie d'écrits de grands mystiques et notre recherche peut s'ouvrir à une source à une finalité d'un autre ordre que simplement la pensée humaine dans le choix peut-être de tenter la prière ou dans la surprise d'une rencontre avec l'indicible c'est ce qui est arrivé à bien d'autres que nous chacun sa façon d'être dans cette recherche telle personne peut sentir vivement à un certain moment la présence de Dieu avec elle en elle comme Paul sur le chemin de Damas tant telle autre personne peut avoir de l'émotion en se souvenant de sa grand-mère très croyante telle autre peut s'intéresser à Dieu par la découverte de la Bible ou par l'émerveillement scientifique ou par l'émotion artistique cela peut être seulement une recherche de vivre sa vie plus en conscience plus en vérité plus fidèle à ce que l'on est peu importe tant de choses peuvent effectivement nous attirer comme le dit Jésus nous avons tant de dimensions dans notre personne humaine tant de choses peuvent nous donner envie d'entrer dans une recherche de foi ou d'avoir plus la foi tant de dimensions finalement nous ouvrent à cet infini que peu importe quel morceau de notre être commencera à s'animer d'un beau mouvement le reste suivra finalement parce que même si nous sommes un peu en vrac nous sommes quand même une seule personne et celui qui n'appelle pas Dieu l'objet de sa recherche n'est pas pour autant dénué de ce que nous appelons la foi sa foi l'animera aussi d'une façon plus ou moins différente avec une évolution une façon d'évoluer de se construire plus ou moins différente c'est pourquoi en fait en réalité il est si important pour vivre de choisir au moins d'avoir la foi en quelque chose en quelqu'un ensuite de choisir sa foi pas tout à fait n'importe comment parce que ça détermine réellement ce que nous devenons et puis de la travailler de l'affiner de l'exercer de la réformer alors l'amour de Dieu n'est pas en cause une seconde bien sûr et c'est pourquoi nous sommes libres de choisir la foi qui nous fera vivre Dieu de toute façon nous accompagnera en particulier je pense que nous pouvons le prier en disant Seigneur viens au secours de mon manque de foi comme le père d'un enfant malade comme Pierre qui osant sortir de la barque commence à faire quelques pas marchant sur l'eau et qui commence à s'enfoncer cette prière Seigneur viens au secours de mon manque de foi est à mon avis le coeur même de la prière chrétienne il est possible il est excellent de commencer à prier ainsi précisément quand on n'a pas la foi ou précisément quand notre foi est comme un lumignon qui fume quand notre foi est forte aussi nous pouvons prier cela pour l'intensifier l'intensifier la concentrer sur cette source ultime de la foi qu'est Dieu en nous Jacques frère de Jésus a donc choisi de suivre son frère dans sa façon d'avoir la foi ce n'était pas plus facile pour Jacques que pour nous de choisir la foi suscitée par Jésus car comme le dit Jésus nul n'est prophète en son pays dans sa famille dans sa patrie et bien si finalement c'est arrivé donc Jésus avait tort sur le coup il n'avait pas il avait désespéré un peu vite mais Jacques donc s'est saisi de la foi et il nous parle ici de la foi et nous pouvons trouver je pense dans cette page trois bons conseils pour cultiver notre foi la rendre plus vivante plus féconde plus fidèle plus vraie plus je dirais source de vie autour de nous aussi en particulier cette phrase qui me paraît intéressante comme le corps sans souffle est mort de même la foi sans les oeuvres est morte c'est à dire que les oeuvres sont le souffle de la foi c'est là un premier un excellent conseil Jacques l'explique avec la petite parabole du pauvre affamé qui demande du pain et auquel le riche répond en rigolant va en paix et bon appétit par cette parabole Jacques ne nous donne pas une petite leçon de morale c'est inutile car n'importe qui ayant un peu de coeur ne se moquerait pas ainsi d'un pauvre Jacques nous dit que si nous ne travaillons pas notre foi par l'action concrète qui lui donne souffle de vie alors notre foi sera comme morte morte en nous-mêmes et que notre foi ne nous nourrira pas qu'elle ne nous réchauffera pas qu'elle ne nous donnera pas la paix la paix dont elle est pourtant si riche nourriture dont elle est pourtant si pleine et chaleur pour notre coeur dont elle est pourtant si brûlante notre foi au contraire nous laissera en plein milieu de notre détresse humaine dans une sorte d'éclat de rire moqueur sous forme d'une bénédiction hypocrite et bon appétit la foi respire la foi prend souffle dans les actes en s'incarnant dans notre chair et Jacques en donne deux exemples tirés de la Bible d'abord avec Abraham c'est dans la rencontre avec Dieu donc dans la mystique si l'on veut que commence le cheminement d'Abraham il entend il sent tu es béni et tu seras bénédiction pour un grand nombre va pour toi va vers toi-même vers ton vrai toi-même dit littéralement l'envoi que Dieu donne à Abraham dans Genèse 12 et c'est précisément cela la foi Abraham s'anime il s'affranchit de ce qu'il était hier et il fonce il fonce même tellement que croyant bien faire il pense que Dieu lui demande de sacrifier son propre fils quelle horreur en réalité Dieu lui demandait de l'élever les verbes hébreux pour sacrifier et pour élever c'est le même verbe Allah donc c'est pas de chance il comprend de travers l'émotion spirituelle est une excellente chose mais pouvant parfois mener à des choses complètement folles et c'est à l'épreuve de l'action qu'Abraham va pouvoir affiner sa pensée sur la façon dont Dieu fonctionne et sur l'idéal que Dieu nous propose élever l'autre et non le sacrifier et puis que Dieu est du côté de la vie qu'il n'attend pas de sacrifice pour nous bénir car la bénédiction qu'il donne alors à Abraham c'est celle qu'il avait déjà donnée bien avant il répète sa bénédiction la foi donc très mystique d'Abraham a été élevée purifiée réformée par la mise en pratique de cette foi et sa foi va devenir ainsi au lieu d'être source de mort pour ses proches va devenir effectivement source de vie parce qu'une foi mal placée peut vite devenir source de mort en particulier si l'idée que se fait notre foi de Dieu rend imaginable que Dieu pourrait être source de mort ou de mal ou de souffrance ou de malheur d'où l'importance d'avoir une théologie de la pure grâce de Dieu parce que c'est ça qui va nous construire et transformer notre façon d'être au monde Jacques évoque ensuite Rahab Rahab la prostituée de Jéricho la foi de Rahab se fonde en fait sur une observation de la vie et une recherche théologique un peu comme quelqu'un qui lirait la Bible ou un peu comme quelqu'un qui admirait la foi de sa grand-mère et ce que ça lui a donné dans sa vie dans son rayonnement ou bien dans l'observation de notre monde et comment il évolue avec Dieu comme source première d'évolution et de vie Rahab observe que le Dieu de ce petit peuple hébreu venu d'ailleurs a été une source d'un cheminement extraordinaire pour eux d'une dynamique de vie et elle choisit de placer sa foi dans l'éternel ce Dieu-là et puis ensuite c'est également avec intelligence qu'elle choisit de sauver les hébreux sa démarche de foi est donc intellectuelle alors que la foi d'Abraham était toute mystique pour la première fois comme pour la seconde la foi de l'une ou la foi de l'autre la foi gagne à s'incarner dans des actes parce qu'une foi purement intellectuelle comme celle de Rahab resterait purement intellectuelle et elle ne serait pas source de vie la foi d'Abraham toute mystique peut être folle et en s'incarnant elle va devenir fidèle les deux fois vont être mises en mouvement et chacun à sa façon va devenir source de vie au-delà de toute espérance Rahab elle incarnait le type même de la vie humaine qui se réfugie dans l'activisme une frénésie d'activité en effet son métier de prostituer multipliait les actes mimant l'amour mimant la recherche de fécondité sauf que son but de cette activité était l'avoir et non l'être elle était basée sur un commerce et non sur la grâce sur l'amour c'est par la foi qu'elle se met en route comme Abraham elle abandonne la fragile sécurité de ses hauts remparts et de son gagne-pain elle choisit de suivre son propre chemin par la foi avec quelques pauvres nomades et elle sera la mère de Beauze grand-mère d'Obed par Ruth arrière-grand-mère du roi David ancêtre du Christ Jésus elle l'ancienne prostituée des remparts de Jéricho pour le salut du monde parce qu'elle a choisi la foi en actes et que ça a transformé ses actes son être et sa vie par une foi qui respire une foi vivante qui évolue qui se réforme et qui donc porte la vie en elle Amen